bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelé dieu est le père parfait riche en conseil depuis toujours depuis même avant ma conversion j'étais déjà extrêmement intéressé par les proverbes dans la bible parce qu'alors avant ma conversion c'est à peu près la seule chose que j'arrivais parfois à comprendre mais après ma conversion ça reste aujourd'hui un de mes livres préférés que je lis chaque jour c'est à dire à 365 jours de l'année chaque jour de l'année je lis le livre des proverbes parce que les bénédictions qui s'en dégage pour ceux qui sont attentifs aux paroles de ce livre en sont très très riche ce livre est vraiment très puissant et quant à dieu en tant que père parfait il nous parle dans ce livre et il s'adresse à nous et à moi à chacun de nous comme son fils il dit mon fils dieu dit mon fils soit attentif à mes paroles incline ton oreille à mes discours qu'il ne s'éloigne point de tes yeux clairement quand dieu nous dit incline ton oreille à mes discours qui ne s'éloigne point de tes yeux dieu nous dit de de persévérer dans la lecture de ses paroles de ses écrits dieu nous invite à lire la parole de dieu et à la mettre sous nos yeux sans cesse à toujours mettre la parole de de dieu devant nos yeux les saintes écritures devraient être devant nos yeux chaque jour et qu'ainsi elle puisse pénétrer notre coeur et se graver sans cesse sur notre coeur de nos coeurs elle se grave de nos yeux elle se grave sur notre coeur dans notre coeur c'est vraiment très important alors il ya un petit mouvement à cause du chat alors je reprends garde les au dedans de ton coeur car ils sont la vie de ceux qui les trouvent alors ce car là ces dieux nous explique que ces paroles elles sont la vie ces conseils ces discours sont la vie et là c'est spirituellement qu'on retrouve aussi les paroles de jésus qu'il dit qu'il disait que les paroles de ce livre sont esprit et vie et vie et que beaucoup de choses qui sont dites dans la parole de dieu sont esprit et qu'il faut les saisir non pas avec l'intelligence mais avec la foi avec la foi avec le coeur d'enfant envers son père les paroles de dieu sont vie et il est dit la santé de toute leur chair dont les paroles de dieu sont vie et elles sont santé de toute leur chair qui sait saisir cela qui sait saisir cette révélation va très saillé de joie va être saisie d'émerveillement par ces paroles de savoir que la parole de dieu est vie et santé pour toute leur chair quand votre foi est grande dans ces choses là votre bénédiction votre santé appartient à dieu il est écrit quand ton coeur garde ton coeur plus que tout ce que l'on garde car de lui sont les issues de la vie vous voyez dieu nous donne des principes dieu nous donne des conseils de père et il nous dit mon fils c'est un père parfait un père merveilleux un père qui prend le soin de nous dire les choses paisiblement calmement jour après jour aussi il dit éloigne de toi la fausseté c'est merveilleux voyez quand un père nous dit ça écarte-toi de la fausseté de la bouche éloigne-toi éloigne de toi la perversité des lèvres voyez c'est merveilleux un tel père c'est un père merveilleux il est dit que tes yeux regardent droit en avant et que tes paupières se dirigent droit devant toi pèse le chemin de tes pieds et que toutes tes voies soient bien réglées n'incline ni à droite ni à gauche éloigne ton pied du mal voyez c'est vraiment éloigne ton pied du mal voyez nous avons un dieu qui veut notre bien et pour notre bien notre bénédiction il nous conseille de nous éloigner du mal il nous commande même ce sont aussi des commandements on peut le dire de façon un petit peu plus moderne en parlant de conseils mais ce sont aussi des commandements parce que n'oublions pas il est notre père mais aussi notre dieu mais aussi notre seigneur et quand dieu est notre seigneur et bien il impose sa volonté sur notre volonté et sa volonté domine et primordiale notre volonté autrement dit ne devrait pas compter c'est la volonté de dieu qui devrait dominer prédominer sur la nôtre afin que nous puissions nous adapter à la volonté de dieu c'est vraiment très important parce que c'est cela qui assure le bonheur du chrétien du croyant parce que si nous faisons selon notre volonté nous allons vivre nombreux malheurs tout en nous appelant fils de dieu ou fille de dieu la volonté de dieu nous assure la longévité et la lumière et la paix et la prospérité et l'abondance c'est vraiment très important donc vraiment nous avons un père riche en conseil nous avons le père le père parfait en dieu qui ne meurt jamais et qui chaque jour par son esprit est là avec nous donc vraiment profitez de ce dieu là de ce père aujourd'hui invitez-le à vous parler invitez-le à vous instruire et munissez-vous de ce livre extraordinaire de la sainte bible et méditez-la et vous en serez heureux voilà donc je dis merci à dieu dieu merci merci à dieu d'être notre père merci à jésus merci au saint esprit et profitons-en richement et pleinement voilà que dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt 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 Merci.